Bonjour à tous, Oli Tinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'infos concernant la future mise à jour. Alors j'ai parlé énormément de la mise à jour de Scar, des événements d'Halloween, etc. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la mise à jour de Toy Story. Tout ce que je vais vous dire est officiel. Et en fait, je vais simplement lister toutes les informations que l'on a aujourd'hui concernant cette mise à jour. On ne sait pas quand elle va arriver. Une chose est sûre, elle n'arrivera pas avant le 21 novembre, étant donné que la Voix des Étoiles des Méchants est disponible jusqu'au 21 novembre. Elle devrait arriver avant Noël. A voir, je tablerai personnellement sur début décembre, soit une dizaine de jours après la fin de la Voix des Étoiles, comme ça a été le cas. Entre la première et la deuxième. Mais voilà, sous toute réserve, c'est vraiment quelque chose que moi, je pense, ce n'est absolument pas une affirmation ou une information que j'ai. Ensuite, ce qu'on sait déjà concernant cette Voix des Étoiles, c'est qu'il y aura une porte dans le château qui devrait être au premier étage. Voilà, une porte, comme vous le voyez sur l'image, avec la photo de l'Alien, la petite tête d'Alien, en fait, en symbole. Voilà. Ensuite, on sait que cette porte va amener vers la chambre d'Andy. On en est sûr, on l'a vu dans le trailer de la mise à jour. Et que dans cette chambre, on sera réduit à une taille de jouet, comme Woody et Buzz. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa, une mécanique qui change. On voit également quelques objets de la chambre qui sont en taille normale. On est tout petit à côté, donc peut-être qu'on pourra monter sur le lit, etc. Mais voilà. Ce qui est génial, c'est qu'il y aura deux personnages. Ça, c'est sûr. Il y aura Woody et Buzz. C'est-à-dire deux fois plus de quêtes que la mise à jour de Scar où il y avait un seul personnage. Et deux fois plus de cadeaux concernant, en fait, les dix lots que l'on a concernant les dix niveaux d'amitié avec chacun des personnages. Bon, vous allez me dire qu'il y a des pièces. Je suis d'accord avec vous. On va avoir des pièces, mais on aura également des lots. Et justement, on va regarder. Sur les images que l'on voit, on voit un cadre. Il me semble que ce cadre-là est déjà disponible dans la boutique de Picsou. Mais on voit une espèce de table. Et celle-là, pour moi, n'est pas encore disponible. Donc ça devrait être un des cadeaux que l'on aurait grâce à cette mise à jour. Tout comme la desserte à roulettes que l'on voyait derrière, l'espèce de pendule. Et il y a également une espèce de tasse sur la photo que je vous montre en ce moment. Concernant les tabourets, pour moi, ce ne sera pas une nouveauté parce qu'ils sont déjà disponibles chez Picsou. Moi, j'en ai déjà acheté un avec le petit logo justement de l'alien, le même que sur la porte. Par contre, côté tenue, on aura droit à deux tenues. Alors très certainement, le cadeau d'amitié niveau 10 avec une tenue Woody, une tenue Buzz. Concernant la tenue de Woody, pour moi, il y aura, ben non, non, je pense que ça va être une seule tenue qui va être complète. A voir si le chapeau est inclus ou pas avec. Mais sinon, je pense vraiment que ce sera le cadeau d'amitié niveau 10. Donc, la première tenue pour Woody, la deuxième tenue pour Buzz, parce que ces tenues aujourd'hui ne sont pas disponibles tout simplement dans la boutique de Picsou. Ensuite, je n'avais pas du tout fait gaffe en regardant la première fois le trailer, mais on sait déjà dans quelle maison vont être Woody et Buzz. Parce que sur les images qui suivent, on voit à la fois un carousel, mais on voit également un camping-car. Donc, le camping-car devrait être la maison de Buzz et le carousel la maison de Woody, ou alors ce sera l'inverse. Mais on voit également sur des photos quelques éléments de fête foraine qui seront, je pense, des meubles qui seront ajoutés avec cette mise à jour. On a notamment le truc qu'on tape avec une masse. Ça fait monter un poids et puis ça dit si on est fort ou si on n'est pas fort. Et également un petit chariot à friandises, à popcorn. Pardon, comme on peut en trouver très facilement dans les parcs Disneyland, quels que soient les parcs du monde entier, on trouve ce genre d'item. Voilà, donc je suis persuadé qu'il y aura toutes ces nouveautés dans la mise à jour. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors oui, on a été déçus pour certains avec la mise à jour de Scar parce qu'on s'attendait à avoir plus de personnages, etc. Finalement, on a eu un lieu qui n'était pas annoncé, voilà. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas la même chose avec la mise à jour de Toy Story. Où voilà, je vous partagerai bien les rumeurs qui circuleront sur cette mise à jour sans être enthousiaste, comme j'ai pu l'être, concernant les rumeurs de la mise à jour de Scar. Mais voilà, là, tout ce que je vous ai dit, ce sont des choses qui vont avoir lieu et on est sûr de les avoir. On nous disait de toute façon qu'il y aurait d'autres surprises également dans cette mise à jour. On peut penser à un event Noël et une Voix des étoiles. Noël aussi, je pense. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo d'information. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Je pense qu'il y a encore également de nombreuses choses qui nous ont caché concernant cette mise à jour. En sachant que d'autres personnages sont annoncés concernant Toy Story, notamment Fourchette, La Bergère. Voilà, il me semble qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai pas en tête. N'hésite pas à aller voir ma vidéo là-dessus. Voilà, mais je pense, moi, qu'on n'aura que Woody et Buzz, ce qui sera déjà pas mal, plus tout un tas de petites nouveautés. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à commenter si jamais tu as des questions. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de toutes les informations que j'aurai concernant cette mise à jour qui devra arriver d'ici un gros mois, je pense. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. On n'est plus de 1300, c'est juste énorme. Merci pour tout et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501